Pour beaucoup, Jean-Pierre Mocky est ce réalisateur français qui se déchaîne sur les plateaux télé ou qui laisse éclater sa colère sur les tournages de ses propres films. Mais Jean-Pierre Mocky, c'est évidemment tout autre chose. S'il prépare actuellement son 67e long métrage comme réalisateur, c'est en 1942, soit il y a plus de 75 ans, qu'il a commencé sa carrière comme figurant. D'abord comédien, devenu rapidement star populaire du cinéma italien des années 50, il va pourtant faire un trait sur cette carrière toute tracée pour se lancer à son tour dans la réalisation. Comment s'est-il retrouvé à travailler avec l'ensemble des plus grandes stars du cinéma français, tout en les sortant des rôles auxquels ils étaient habitués ? Je vous invite à découvrir le parcours passionnant d'un homme toujours vert, qui n'a rien perdu de son ordant et qui tourne toujours avec passion pour ne pas s'emmerder. Allez hop, home cinéma, c'est parti ! Moteur ! Oh putain, moteur ! M. Moky, je suis sincèrement honoré de vous recevoir dans cette modeste émission, très franchement. Moi je suis honoré, mais aussi parce que j'ai besoin de publicité, parce que vous savez nous sommes des indépendants, et qui dit indépendants dit pauvres. Et qui dit pauvres, on n'a pas beaucoup de... Mais vous n'êtes pas pauvres de cinéma, vous avez presque quoi ? 82 films et 66 métrages moyens, ça fait 150 films. Alors un jour, quand j'étais en Amérique avec Truffaut, on a décidé qu'on ferait 150 films chacun, parce que c'était le chiffre de films qu'avait fait John Ford, grand metteur en scène de western. Alors lui, il avait réalisé 150 films dans sa vie, mais pourquoi ? Parce qu'en Amérique, il ne produisait pas les films. On lui téléphonait, il disait tu vas faire un film, et puis il arrivait, il faisait le film. Alors il en faisait 5 par an, parce qu'il n'avait pas les montées financièrement. Malheureusement, nous, on est obligés de monter les films, et c'est ça le grand problème, parce qu'il faut trouver du pognon, et ça prend du temps. Qu'est-ce qui vous amène au cinéma ? Quelle nécessité vous amène au cinéma ? Moi, j'ai échappé au camp de la concentration, déjà, pour commencer. Et en 1942, je me suis retrouvé dans la région de Nice, et on tournait un film qui s'appelait Les Visiteurs du Soir, de Marcel Carné, grand film avec Arletti, Gilles Berry, plein de gens. Et là, j'étais figurant, je faisais un petit page qui portait un cochon en carton dans le festin. Mais comment vous arrivez à être figurant dans un film comme ça ? Parce qu'à l'époque, les Allemands occupaient la France, ils étaient à Paris, et il y avait ce qu'on appelait la zone libre, c'était la partie sud de la France. Et on tournait des films, là, dans la région, donc ils n'avaient pas de figurants, et ils étaient obligés de les prendre dans la foule, dans les gens. Et moi, comme j'étais amoureux du cinéma, ma mère m'a mis en contact avec des régisseurs qui choisissaient des figurants, et comme un enfant de 9 ans, j'ai participé, comme d'autres enfants, aux prises de vue. – Est-ce qu'à 9 ans, quand vous faites la figuration sur les visiteurs du soir, est-ce que vous comprenez ? Est-ce que c'est une vocation ? Est-ce que c'est un appel ? Qu'est-ce qui se passe chez vous, physiquement ? – Vous savez, nous, on était proches des enfants du cirque, parce qu'on a toujours aimé le cirque. Et vous savez, les enfants des gens de cirque, à 9 ans, ils sont formidables, ils font de tout, ils font de l'équilibre, ils font du trapèze. Et ça, c'était vraiment un exemple, les gens du cirque. Et après, j'ai rencontré que des gens du cirque, parce que j'ai travaillé avec Jacques Tati, j'ai travaillé avec Félini, Félini était un homme de cirque, en fait, c'était un clown. Et c'est ça qui m'a amené, si vous voulez, dans la suite de ma carrière, à donner des rôles à des acteurs comme Bourville et autres, et même Catherine Deneuve, des gens comme ça, à qui j'ai donné l'occasion de faire autre chose que ce qu'ils faisaient, comme les enfants qui se déguisent en Superman ou en Zorro. Or, le problème du cinéma, c'est qu'on catalogue quelqu'un dans un rôle et toute sa vie, il va jouer un policier ou un gangster ou un amoureux ou n'importe quoi. Et cet acteur, il a besoin de changer. Et grâce à ça, j'ai pu avoir des grands artistes qui sont venus chez moi faire autre chose que ce qu'ils faisaient ailleurs. En fait, c'est ça le secret. Et pour les sujets, ça a été pareil, je suis devenu un journaliste, en fait... Un journaliste de cinéma, presque. Voilà, c'est-à-dire que moi, j'étais comme un journaliste qui fait l'effet d'hiver. Alors, il y a ça qui s'est passé. Et alors, moi, j'en faisais des films. Par exemple, la violence au football. J'étais à Glasgow, au Manchester, qui sont des villes terribles pour le foot. Ils se battent tout le temps. Dès qu'il y a un match, ils se tapent sur la gueule. C'est là où sont partis les hooligans, les fameux hooligans. Et moi, j'ai assisté à un truc terrible. C'est que quand il y a eu un arbitre qui a mal... Enfin, d'après certains joueurs de Glasgow, il a mal arbitré. Ils lui ont crevé les yeux et ils ont violé sa femme. Alors, vous voyez, ça allait très loin, tout ça. C'est-à-dire que... Alors, moi, j'ai fait un film qui s'appelait Amor l'arbitre et qui, aujourd'hui, est un des rares films... Qui passe encore ? Il passe, il a fait 82 visions. Il passe chaque fois qu'il y a des trucs sportifs. La Ligue, le machin, le... Il n'y a pas fait l'arbitre ! D'avoir perdu, c'est un sale coup pour le club. Tu m'étonnes ! Pourri, l'arbitre ! On va te faire payer, pauvre con, on va... On va lui faire payer son peignot à ce fumier. On se casse, l'arbitre ! Sur le film de Carnet, vous faites une rencontre incroyable. Vous faites la rencontre avec Antonioni, qui, à l'époque, est stagiaire sur le film. Le problème d'Antonioni, c'est que je l'ai connu, effectivement, sur le tournage des Visiteurs de Soir, parce que les Italiens étaient en admiration de par les cinéastes français du Vivier, et le Claude Autant-Lara, tous ces gens-là. Et Antonioni, je l'ai rencontré, il est venu me chercher en 52. Il m'a donné le rôle principal d'un film à lui. Le 1, 200... C'était son deuxième film. Vous voyez, je suis rentré comme ça en Italie, et j'ai travaillé 5 ans en Italie, mais avec Trintignant, avec Maurice Ronnet, avec des Français qui allaient... Parce que le problème des Italiens, c'est qu'ils avaient le physique de Mastroianni, pratiquement tous. Ils n'avaient pas le côté étranger. Et quand ils faisaient un film où il y avait un conte, un personnage un peu différent, ils étaient emmerdés par le physique, parce qu'ils avaient tous... C'était des tout petits noireaux. Ils étaient tous pareils, les Italiens. Ils ont la tête qu'ils ont. Je ne suis pas innocente, je veux partir avec toi. Mais moi, je ne veux pas. Je veux que tu restes toujours. La petite fille, il manque 100 francs pour aller voir le dernier film de Gabin. Vraiment ? Vraiment, oui. Moi, c'est fini. Mais toi, Simone, toi, tu as toutes les chances. Mais est-ce qu'à cette époque-là, M. Mouki, est-ce que vous avez déjà le désir de vous-même réaliser ? Non, parce qu'en fait, le désir de... Moi, j'étais narcissique, comme tous les jeunes qui veulent être acteurs. Ils se regardent dans la glace, ils se trouvent très beaux, les bonnes femmes aussi, elles trouvent qu'elles sont superbes et tout ça. Alors, il y a un côté un peu narcissique chez l'acteur. Il est content de se voir sur un écran et tout ça. Et moi, malheureusement, j'avais des aînés qui étaient formidables. Il y avait Jean Marais, Gérard Philippe, Serge Reggiani, Daniel Gélin. Et ils jouaient en dessous de leur âge. C'est-à-dire, quand ils avaient 40 ans, ils jouaient des gens de 30 ans. Qui vous piquaient votre boulot, c'est ça ? J'avais plus de rôle. Alors, un jour, en 58, j'ai décidé de faire un film commetteur en scène et de me donner le rôle principal. Comme ça, je me suis dit que j'aurais un beau rôle. Et j'ai commencé comme ça. À l'époque, la nouvelle vague n'existait pas. Et d'autre part, la nouvelle vague, comme vous pouvez le constater en regardant la biographie de Truffaut, de tout ça, ils avaient peur des acteurs, des grands acteurs. Ils en avaient peur. Alors, ils ont toujours commencé. Ils ont fait leur film. Godard a engagé mon ami Belmondo, qui était totalement inconnu. Mais ils travaillaient avec des inconnus parce que c'était des journalistes. Et ils avaient peur des grands acteurs. Tandis que moi, j'ai fait le contraire. J'ai travaillé qu'avec des gens très connus. Donc, quand on a préparé La tête contre le mur, on avait engagé Pierre Brasseur et Paul Meurice, qui étaient des grosses vedettes de l'époque. Et un jour, le producteur me dit « Mais t'es trop jeune, toi, pour diriger ces deux mecs. Il va y avoir des emmerdements. Ils ne vont pas t'écouter, etc. » Et il m'a dit « Tu n'as qu'à garder ton rôle, le rôle principal, tu le gardes. Et puis, tu donnes la mise en scène à quelqu'un d'autre. » Alors, j'ai d'abord proposé à Alain René, qui était mon ami. Il n'a pas voulu le faire parce qu'il avait fait nuit et brouillard. Enfin, il en avait marre de faire des trucs sociologiques, etc. Et finalement, j'ai trouvé... Je lui ai dit « C'est au fond, c'est un type qui a fait le sang des bêtes, la tête des Invalides, etc. » J'ai dit « C'est pour lui l'histoire des fous, c'est pour lui. » Et voilà. Et alors, il a repris tous mes acteurs, il a repris tous mes décors et il a fait le film. Et c'est là où on a donné sa chance à Charles Aznavour, qui a eu un Oscar pour son rôle de fou, celui-ci, etc. Il est admirable. Il est admirable dans le film. Fugueur. Et vous, vous êtes débrouillé. Dans ce qu'elle est morte, je ne pouvais plus vivre avec lui. Est-ce que c'est le fait de ne pas avoir pu réaliser ce film qui vous emmène quelques années plus tard à faire « Les dragueurs » et à embrasser vraiment la carrière de mettre en scène ? Alors, « Les dragueurs », c'est un énorme succès. Un succès prodigieux. Il a fait 5 millions de recettes. C'est un film qui a marché partout pour la bonne raison qu'à l'époque, les femmes étaient au début de la pilule, etc. Donc, c'était des femmes très réservées. En fait, aujourd'hui, ce n'est pas du tout pareil. Fiancé, amoureuse, dire. Laissez-nous. D'abord, on ne vous connaît pas. Permettez-moi de présenter Freddy. Bouvier Joseph. Enchanté. Vous voyez, votre ami est enchanté, nous aussi. Il n'y a que vous. Ils sont riolons, quoi. On ne va pas pouvoir s'en décoller. La fille n'était pas... Elle était pudique, si vous voulez. Elle avait peur. C'était le début de la pilule. Elle avait peur de tomber en scène, d'avoir des rapports avec un homme. Et c'était assez émouvant, ce film. À cause de ça, à cause de la relation homme-femme qui était différente d'aujourd'hui. On les connaît, les hommes. Si vous les connaissez, ils ne vous font plus peur. Vous ne craignez quand même pas que mon ami vous viole. Vous ne craignez pas que je vous viole. Je n'ai pas l'habitude. Est-ce que quand vous faites la cité de l'indicible peur, est-ce que ce n'est pas un fantasme pur de comédien ? C'est-à-dire que là, vous avez un sujet qui est remarquable, un film qui est un de mes films préférés. Ah, mais ça, c'est... Vous partagez ça avec Noël Goda. Oui, j'adore ce film. C'est-à-dire que je pense que c'est... Je pense que c'est Noël qui me l'a fait découvrir il y a des années, d'ailleurs. J'aime vraiment beaucoup ce film. Et en fait, je m'aperçois qu'autour de vous, dans ce film, il y a comme une espèce d'utopie des acteurs. Vous avez tous les comédiens que vous aimez. Tous les comédiens, il y a Jean-Louis Barrault, Raymond Rouleau. Alors, il y a des Belges. Victor Française. Victor Française était belge, Raymond Rouleau était belge. Et l'auteur, Jean-Ré, était belge. Jean-Ré, bien sûr. Ils étaient tous belges. Alors, c'était en fait un hommage à la littérature belge. Mais Jean-Ré, que j'ai connu, qui est mort malheureusement avant la sortie du film, c'était un monsieur qui habitait à Ostende. Et alors, il détestait les bourgeois d'Ostende. Mais comme il n'avait pas le courage, il avait peur que son éditeur refuse son bouquin. Il avait transposé tous les personnages qui étaient à Ostende. Il les avait mis en Écosse. Et moi, je l'ai changé, je l'ai fait passer dans le massif central en France. On note, on interroge, on tire les cheveux, on espionne. On se promène, on visite, on cherche, on fait connaissance. On fait une enquête. On a une autorisation du maire. Un homme charmeur, votre maire. Une autorisation écrite. On la montre. Je n'en ai pas. Alors, on montre ses papiers. Non, surtout pas. On résiste, on se rebelle. On rentre chez soi. Ça suffit, ses papiers ? Je suis de la police. On se fout de la gueule du monde ? C'est le premier film que vous faites avec Bourvil, non ? Non, le deuxième. C'est le paroisien. Le paroisien, oui. Le paroisien, aussi, qui est un film incroyable. Il y a un énorme succès. Le film préféré du général de Gaulle, non ? Ah oui, c'est ça. Le film préféré du général de Gaulle, mais pas de sa femme. Sa femme détestait le film et lui, il l'adorait à tel point que maintenant, à Colombais, les deux églises, il y a une grande affiche du paroisien comme étant le film qu'il préférait. Non, 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 non. Je refuse d'être le complice d'un malfaiteur. Parce que c'est mal d'obéir à un signe du ciel. Mais tu pilles les troncs. Mais je ne l'évite jamais complètement. Je n'en prends que la moitié. Toujours la moitié, mais rien que la moitié. C'est un principe. C'est un principe ? C'est un principe de valeur. Mais tout le monde vole à ce compte-là. Comment ça s'est passé, cette alliance avec Bourvil, qui est quand même assez incroyable ? Vous avez fait plein de films avec lui, vous avez fait 5 films. C'est toujours par le phénomène que c'était un paysan imbécile. Il faisait des paysans idiots, pas si bêtes, des personnages un peu cons, comme ça. Alors, un jour, il avait eu marre. Il m'a dit, tiens, tu vas m'organiser un dîner avec Jean-Paul Sartre parce que je veux jouer une pièce de Sartre. Ça a commencé comme ça. Alors, après, on a mangé avec Sartre. Et puis Sartre devait lui écrire une pièce, mais il est mort. Bon, après... Et moi, il me dit, qu'est-ce que je peux faire ? Je suis un paysan, on me prend pour un con, on me donne des coups de pied au cul et c'est tout ce que je fais. Je dois rire bêtement. Je lui dis, mais tu vas faire un bourgeois de la place des Vosges, un aristocrate. Alors, brusquement, il me dit, comment ? Moi, je vais faire un aristocrate. Je lui dis, oui, tu vas faire un aristocrate. Alors, je l'ai mis. Un aristocrate très particulier. Oui, mais un aristocrate quand même. Alors, donc, résultat des courses, on l'a habillé, on lui a mis un manteau marot avec un chapeau hidden et tout ça. Et alors, il a eu, brusquement, un aspect différent. Et quand il a fait ce film, le film a été un énorme succès. Il n'a jamais été refait, d'ailleurs, parce que c'était des pilleurs de troncs et l'église était contre le film, etc. Mais enfin, finalement, les catholiques lui ont donné le prix de l'office catholique parce qu'ils ont préféré donner un prix plutôt que de dire que c'était pas bien, etc. Et alors, là-dessus, on a refait la cité de l'indiscible peur et ensuite les talons et ensuite la grande décive. Alors, on en a fait 4 et malheureusement, il est mort parce qu'autrement, on en aurait fait 20. Ah, que Paris est beau au lever du jour, mes amis ! Quelle fraîcheur ! Quelle pureté d'air ! Allez, au travail ! Occupons-nous de l'élève Thévenin, Miss Nard. Nous allons le ressusciter ! Oh, ben, ça va être dur ! Il est nul, l'angyme ! Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un truc, mais depuis même les années 80, il y a un truc un peu foutrac dans la manière dont vous réalisez vos films. Est-ce que c'est une démarche esthétique ou même artistique ? Mais vous savez, tous les films que j'ai faits, on peut les comparer. La photo est toujours belle parce que j'ai toujours des grands opérateurs. La musique est toujours belle parce qu'il y a toujours des grands musiciens. Alors, le défaut, si vous voulez, ce serait plutôt le manque d'argent parce que, par exemple, si vous avez un café, je vais avoir 10 figurants alors que mon confrère va en avoir 50 parce qu'il a plus d'argent. Donc, effectivement, beaucoup de critiques m'ont reproché de... Ils appelaient ça bâclé, mais c'est pas bâclé. Vous dites, la rapidité, c'est prendre le risque que la qualité soit dans le défaut. Je me demande, M. Mocky, si cette manière de tourner qui est en hypertension très, très rapide, est-ce que c'est une démarche artistique ? Le problème du metteur en scène, c'est de savoir ce qu'il veut faire. C'est pour ça que vous avez des films qui durent 3 mois ou 4 mois. Moi, j'ai vu des réalisateurs qui ne savaient pas où mettre leur caméra. Ils la mettaient d'abord là, après là, après là, et puis, au bout du compte, ils perdaient un temps infini avec ça. Et moi, je suis pas comme ça. Je prends une décision, je dis, mets la caméra là et je bouge pas. Ce qui fait que je gagne du temps. L'appareil, là ! Oh ! Ici, là, voilà, là ! Là, avec les rochers ! Là, 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 là ! Elle est là, la caméra, il ne faut pas être ailleurs ! Tu ne sais pas ce que tu veux dire ! Enfin, je fais un raccord dans le mouvement, espèce d'idiot ! En fait, je ne me fâche vraiment jamais. Mais je fais semblant de me fâcher. Parce qu'il faut comprendre que dans des petits budgets comme les miens, la minute de tournage, c'est-à-dire, si le type va pisser, ça me coûte 60 euros. Donc, ce que je fais, moi, si vous voulez, c'est d'accélérer en disant moteur ou tuer l'espèce de con, etc. Parce que ça donne, ça entretient un problème d'urgence. C'est-à-dire, on a l'impression que tout est urgent, qu'il faut être là tout le temps, etc. Mais est-ce que c'est pas une énergie qui vous est juste propre et que vous avez besoin de l'exprimer, cette énergie sur le plateau ? Oui, j'ai besoin de tenir tous ces gens-là parce qu'il y en a qui était devant sa grand-mère, l'autre qui va pisser. Alors, ça va pas. On n'a pas le moyen de supporter ça. Et même si vous aviez de l'argent, est-ce que vous vous comporteriez exactement de la même manière ? Peut-être. Mais comme j'ai pas d'argent, je le saurais jamais. Ça devient de pire en pire, ce tournage. C'est prêt ou c'est pas prêt ? Moteur ! Moteur ! Moteur ! Putain de merde ! Le cinéma, pour réussir, il faut qu'il ne coûte pas cher, déjà, premièrement. Alors là, vous parliez de Lelouch tout à l'heure qui est mon ami. Lui, il a fait un homme et une femme. Mais il a coûté 3 francs. Godard a fait un bout de chouf, ça a coûté 3 francs. Truffaut a fait 400 coups, ça a coûté 3 francs. Et moi, j'ai fait des dragueurs, ça a coûté 3 francs. Ça veut dire que l'argent n'est pas décisionnaire dans un film. Le succès d'un film, c'est pas forcément de l'argent. Et c'est ça qui est réjouissant. Ça veut dire que n'importe qui peut faire un film aujourd'hui. Je parle des jeunes qui ont fait un peu d'économie. On peut faire un film pour 15 000 euros. Non. Vous pouvez pas vous en sortir tout seul. Foutez-moi le camp. Je vais crier. Prenez le volant. Les films que vous avez interprétés au début des années 70, je pense à Solo, à l'Albatros, en fait, ce sont des personnages qui sont vraiment porte-à-faux vis-à-vis de la société. Mais qui sont, au fond, j'ai l'impression que c'est ce que vous êtes, M. Mouquet, vous me dites si c'est faux. J'ai l'impression que vous êtes un grand romantique au sens noble du terme. Le romantique, il a toujours fini très mal, le romantique. Que ce soit les anarchistes, que ce soit les révolutionnaires, ils ont tous terminé dans la mort. Leur destin, c'est de mourir. Ils peuvent pas faire autrement parce qu'ils luttent contre la société. Un jour, ils se font abattre par la société. Donc, tous mes personnages, que ce soit Solo, il voulait défendre son frère et il se fait flinguer dans une gare. Après, l'Albatros, il se fait flinguer en allant sauver sa complice. Si vous voulez, le problème de l'homme seul, c'est que son destin est scellé et qu'il doit mourir. Voilà, c'est ça un peu. Est-ce que tous ces films sont aussi inspirés d'un certain cinéma américain des années 40 ? Je pense à Crossfire. Alors absolument, parce que si vous voulez, moi je suis inspiré par les films, je vous citerai un film qui s'appelle Le démon des armes, qui était le pré... Le pré... La préfiguration de Bonnie and Clyde. C'était Bonnie and Clyde 10 ans avant ou 20 ans avant. Il y a White Heat aussi. Oui, alors ce sont des films... Parce que les Américains, si vous voulez, ils avaient ce sens de ce qu'on appelait le film B, le film B, la série B. Et moi, on m'a souvent reproché d'avoir fait de la série B en France. C'est-à-dire d'avoir imité les films américains et d'avoir fait la même chose en France. Et d'ailleurs, de toute façon, Godard, quand il a fait un bout de chouf, c'est ça qu'il a fait. On se servait des films policiers pour dénoncer des tares, soit la corruption, soit le racisme, soit... On a toujours... On s'est servi de ce tremplin de films policiers pour finalement traiter des très grands problèmes à travers ces films. Mais vous n'êtes pas un réaliste. Votre cinéma n'est pas un réaliste, M. Wockley. Non, mais on se sert, si vous voulez, de cette corruption pour faire des films poétiques. Enfin, on transcende tout ça en poésie, en poésie cinématographique. Tu sais, moi aussi, quand j'avais ton âge, j'étais un révolutionnaire. Je militais vachement avec des gars qui, aujourd'hui, sont devenus tous des pantouflards. Enfin, je te dis ça. Je ne suis pas le gars qui donne des conseils. Parce que, d'après vous, il y a une solution, peut-être. Sûrement. Ce sucré. Toi, tu veux changer la société, moi, je l'exploite. Vous êtes un parasite. Un parasite qui t'a tiré des mains des frites, camarade. Vous avez connu, jusque dans les années fin, des années 80, début 90, vous étiez quand même un... Vous avez une vraie visibilité, aujourd'hui. J'étais... Ah, ben non, parce que... Aujourd'hui, vous avez de moins en moins de visibilité, même pratiquement. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est très simple. C'est parce que, à l'époque, jusqu'en 90, j'ai eu des grands producteurs juifs qui étaient formidables, qui prenaient des risques. Parce que, pour faire le miraculé, il fallait prendre des risques, de faire un film sur Lourdes. Et qui est-ce qu'il a fait ? C'est la société canonne. Mais Ahmed Golan, un Israélien, c'est lui qui a financé le... Allez, allez, les garçons. On va s'installer, on va prier. Le Seigneur nous entend. Et puis, j'ai apporté du thé, des infusions et la Bible, que je vous lirai si vous êtes bien sages. Allez. Alors, à bout d'un moment, dans l'année 2000, tous ces gens ont disparu. Ils sont soit morts, soit ils ont pris leur retraite. Résultat, je n'ai plus été appuyé par ces producteurs. Ce qui fait que je me suis retrouvé tout seul et c'est à partir de là que j'ai été obligé de faire des films pas chers et qui sortent en DVD exclusivement, pratiquement en exclusivité, en DVD. Et voilà. Et c'est pour ça que j'en suis aujourd'hui là. Mais je ne suis pas le seul. Il y a plein de mecs qui sont dans la merde parce que... Vous vous êtes créé quand même un réseau qui est assez particulier. Donc, vous écrivez, vous réalisez. Aujourd'hui, vous montez vos films. Vous les exploitez même. Je les exploite. Et c'est pour ça que je vis... Je suis quand même quelqu'un qui vit normalement. Mais parce que je fais des films pas chers. Puis en plus... Vous avez un catalogue de fous, M. Wauke. Oui, mais vous pouvez remarquer une chose. C'est qu'à partir de certaines années, Henri Verneuil, Georges Lautner et Mollinaro qui étaient tous des copains, ils n'ont plus travaillé. Alors, on aurait pu dire... Et voilà. On aurait pu dire mais pourquoi ces gens ne travaillent plus ? Mais tout simplement parce que comme ils faisaient des films très chers, des films qui faisaient 400 millions d'euros, et quand ils ont eu 70 ans, on ne les a plus assurés. Résultat, ils ont arrêté leur travail. Tandis que moi, à 85 ans, quand je fais des films de 150 000 euros, je suis assuré parce que je n'ai que 150 000 euros assurés. Mais si j'avais 4 millions assurés, je ne serais pas assuré plus que les autres. C'est ce qui veut dire que si vous voulez aujourd'hui l'assurance... Et alors, je ne vous parle pas de Depardieu qui n'est plus assuré, d'André Dussolier qui n'est plus assuré, de Jean Reynaud qui n'est plus assuré. C'est-à-dire que quand un producteur met de l'argent dans un film, il se retrouve avec un Moky à 85 ans, un Depardieu pas assuré, un machin pas assuré, donc il prend un risque terrible. Mais est-ce qu'il y a encore des acteurs qui viennent, des acteurs qui ont pignon sur eux dans le cinéma français qui viennent chez vous ? J'en ai des gens qui viennent chez moi et là, je viens d'en avoir. Je viens de finir des films-là la semaine dernière. Donc, de temps en temps, ces acteurs ont besoin de se ressourcer, de faire quelque chose qui leur semble plus intéressant que ce qu'ils ont fait avant. Qu'on veut faire une cure parce que ça dure 3 jours. Donc, ils viennent, ils font comme une cure, une cure thermale. Je vous avais donné l'adresse du défunt parce que vous m'étiez sympathique. Non, parce que je vous ai filé une enveloppe. Oui, enfin, de toute façon, je veux pas d'histoire. N'oubliez pas que ma femme travaille pour le président. Je ne révèle jamais mes sources, monsieur Alcazar, jamais. Mais j'ai toujours l'impression que vous faites le pauvre, en fait. Mais vous avez une carrière incroyable, monsieur Mocky, vous avez un catalogue absolument incroyable. Quand vous voulez faire de l'argent avec un film, surtout avec un vieux film, il faut le vendre à la télévision. Alors moi, mes films, je n'arrive pas à les vendre parce que je leur... Alors de temps en temps, j'en vends un, bien sûr, parce que... Mais vos films contemporains, vos films contemporains. Même les anciens, c'est pareil. Ce sont des films de catalogue, la cinéma... Non, je viens de vendre un solo à Arte. Là, on ne m'a rien demandé. On ne m'a pas demandé d'argent. On ne m'a rien demandé, j'ai vendu, mais c'est très rare. J'ai 80 films. Alors imaginez, comme vous le dites tout à l'heure, ça représente une somme d'argent considérable à la condition qu'on m'achète mes films. Si on ne les achète pas, c'est comme si je n'avais rien du tout. Donc, et Godard, c'est pareil. Et même Lelouch, il n'arrive pas à vendre ses films. Alors si vous voulez... Est-ce que c'est parce que vous avez coproduit vos films aussi ? Mais ils sont tous... Moi, je les ai tous rachetés, mes films. Parce que l'avantage, quand on a un réalisateur comme moi, c'est que les gens qui étaient copropriétaires de mes films, ils se disent le pauvre Moki, il ne vendra pas ses films. Tiens, il nous propose de racheter notre part. Et ils acceptent de la vendre à bas prix. Parce qu'ils pensent que ça ne donnera jamais rien. En quoi ? Ils n'ont pas tort puisque je ne les vends pas. Alors donc, moi, je me suis racheté mes films avec l'argent que je gagnais. J'ai racheté mes films. De toute façon, vous n'avez pas de nez. Je n'ai pas de nez, moi ? Tout à l'heure, ce n'était pas du cyclamène, mais du tiole. Dis donc, et mon pied au cul, c'est du tiole ? Non, mais ce n'est pas du cyclamène non plus. Ça ne vous empêche pas d'être poli. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus ? Est-ce que ce sont les films, la fabrication des films ou alors c'est le regard que vous portez sur des faits de société ? J'essaye d'être un journaliste. C'est-à-dire, en fait, j'essaye de faire un sujet que devraient faire des journalistes. C'est-à-dire, en fait, mon prochain film, c'est Gérard Depardieu qui enlève le président de la République. Alors pourquoi il enlève le président de la République ? Parce qu'il y a eu un fait divers au Costa Rica où un jardinier de la présidence pour faire parler le président de la République des cartels de drogue a enlevé le président. Donc moi, je me sers de ce qui s'est passé au Costa Rica pour le transférer en France et faire mon prochain film avec Gérard, avec ça. Mais je me dis, qu'est-ce qui intéresse le plus, M. Moky ? Est-ce que c'est faire les films ? Le geste, l'urgence de faire des films ou est-ce que c'est le regard que vous portez sur des faits de société ? Ben, à mon avis, c'est plutôt un regard que je porte sur la société parce que... Donc vous auriez pu faire... Je ne peux pas donner de solution à ces trucs-là. Ce n'est pas moi qui vais empêcher les prêtres d'enculer des enfants. Ce n'est pas moi qui vais empêcher ceci ou cela. Je ne peux rien faire. Moi, je ne peux que noter la chose, c'est-à-dire d'avertir. C'est surtout... Moi, je parle surtout d'un film que j'ai fait qui s'appelle Ville à vendre sur les médicaments parce que ça, je trouve que c'est très important, un médicament parce que les gens prennent tous des médicaments et ils ne savent pas ce qu'ils prennent. Et quelquefois, ils meurent de ça. Mais moi, je vais vous dire que ça, ça m'a paru un de mes meilleurs films dans la mesure où ils avertissaient le public. J'ai l'impression que cette piqûre ne m'a fait aucun bien. Que m'avez-vous injecté ? Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Mais je ne sais pas. Moi, j'ai été chercher du secours un peu partout mais je n'ai pas de seringue sur moi. Je suis restée en 5 cop longtemps. Ça va mieux. J'ai l'impression que c'est la première fois que ça vous arrive. Ils vous font un bon check-up ? Oui, c'est ça. La révision des 10 000. Moi, je crois qu'un bon pomerol, il n'y a que ça de reconstituant. Et qu'est-ce qui vous fait continuer à faire des films aujourd'hui ? Parce qu'on se fait chier. Admettez que j'arrête. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me faire chier, moi. C'est pour ça que la chance qu'on a, c'est qu'on n'a pas de retraite. Donc vous avez un rapport au cinéma qui est existentiel. Voilà. C'est-à-dire que le type qui a n'importe quel métier, à 60 ans, il se bat pour avoir une retraite. Une fois qu'il est à la retraite, il crève parce qu'il plante des carottes. Au bout d'un moment, il a marre de planter des carottes. Comme il ne peut plus baiser parce qu'il est trop vieux, il ne fait plus rien. Alors il finit par mourir, à se dessécher et mourir. Donc la retraite pour un artiste, ce n'est pas pensable. Voilà. Écoutez, à bientôt. Merci. Merci beaucoup, M. Wauquiez. Voilà, on a fait un petit tour. C'est l'heure de fumer, je crois. À l'agenda, ce mois-ci, c'est l'été. Qui dit été dit Bruxelles fait son cinéma. ou quand la capitale sort ses écrans au grand air. 13 projections gratuites auront donc lieu en plein air dans 13 lieux, parfois méconnus de différentes communes. Chaque séance débute vers 22h10, du 8 au 20 juillet. Pour le programme et les différents lieux, Bruxelles fait son cinéma.be. Quant à nous, on se retrouve en septembre. D'ici là, vous pouvez revoir cette émission sur le site de BTV. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada